Yohoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du mois de mars donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc pour cette pile à lire elle va être divisée en trois étapes déjà les mangas qu'il me faut absolument pour tout simplement les prochaines vidéos recommandations qui sont dans les prochains mois alors pas que avant juillet mais même une qui sera pour après juillet et après il y aura aussi des lectures que j'ai envie de lire et dont j'ai besoin entre guillemets plus aussi donc la fameuse série pour Halloween donc c'est parti, on va avoir du coup Ferma Kitchen voilà le tome 1 donc pour pouvoir après en parler lors d'une vidéo gastronomie alors je rappelle pour tous ces titres là il y a d'abord la vidéo par exemple critique tome 1 puis ils seront dans la vidéo recommandations où je dirai du coup juste un récapitulatif et une liste en fait de titres qui parlent du thème en particulier donc là par exemple c'est pour la journée de la gastronomie on continue avec le venteur du magasin de vélo donc à savoir qu'il y a les trois premiers tomes qui sont parus et qu'il y a un drama qui est disponible j'ai aussi le manga Fend le Vent tout simplement parce qu'il y a aussi la journée du sport qui est tout début du mois d'avril alors que le vendeur du magasin de vélo c'est qu'il y a la journée internationale du vélo qui est je crois en juin je ne suis plus trop sûre au niveau de la date le tome 1 de All Out à savoir que j'ai déjà présenté l'anime si jamais ça peut t'intéresser et donc le tome 1 de All Out j'ai très très hâte du coup de découvrir ce qu'il a dans le vente version manga et oui j'ai suffisamment aimé pour avoir envie de lire la version papier ensuite on a du coup lui il est pour la recommandation du sport ensuite on a mon avis sur le manga Medalist qui est donc un manga qui parle de patinage artistique on a aussi le manga My Hero Academia Smash voilà parce que lui c'est tout simplement pour faire une vidéo de présentation de Kodomo et enfin manga plus qui vise un public jeune et aussi pour une vidéo recommandation de petits titres comme ça donc genre pour l'été comme aussi celui de Demon Slayer ou autre on continue avec le one shot bienvenue au café des chats des éditions Nabhan parce que donc il y a une journée internationale du chat qui est en août mais au moins il sera lu on passe donc à la deuxième partie ce sont les mangas que j'ai juste envie de lire pour moi et donc vous les présenter on va avoir la chronique de l'île éphémère je vais essayer cette fois-ci de m'imposer du coup le manga Chef Cisar parce que ben il parle de nourriture il va bien falloir que je l'ai lu quand même pour t'en parler pour le mois d'avril et la journée de la gastronomie ensuite on a la suite et fin de la série des éditions Nabhan 17 ans toujours est-il la série donc 17 ans qui est terminée en 4 tomes j'avais déjà lu le tome 1 et donc je vais continuer la série ensuite on continue du coup avec 3 yaoi on va avoir tout d'abord ne refuse pas mes baisers on aura je veux enlever mon uniforme j'ai jamais compris le titre parce que j'ai plus l'impression vu la miniature que c'est plutôt je veux enlever ton uniforme que mon uniforme mais bon toujours est-il et on a Strelitia aussi en titre qui m'intéresse fortement à lire donc ça ça ferait l'affaire d'une vidéo recommandation de titre yaoi des éditions à la on continue et on passe du coup à la catégorie Halloween pour ce qui est de la catégorie Halloween je vais donc lire le manga Candy Fleury c'est un manga terminé en 3 tomes des éditions Soleil et donc bah du coup je me dis que ça va être un manga assez rapide court à lire et ça me fera déjà 3 vidéos du coup pour ce mois d'octobre et donc je suis déjà plutôt contente parce que j'aurais réussi à en lire 3 et donc avoir un petit peu d'avance mine de rien déjà c'est toujours ça surtout que sur 30 jours et je ferai pas une vidéo par jour donc c'est déjà pas mal et puis j'ai vraiment hâte parce que ça parle de bonbons etc et ça me donne envie de découvrir l'univers surtout que j'avais lu l'Estrée et j'avais adoré on continue côté webtoon mais en format relié donc en format papier avec deux webtoons des éditions Alba Michel donc les mentions d'édition Alba Michel donc comme tu l'as vu récemment si tu regardes toutes les vidéos tu auras vu que j'ai reçu un colis de la part des éditions Alba Michel avec deux titres et donc il y a l'autrice de ma destinée et la manche rouge donc deux titres que j'ai présenté donc tu as le rendu des pages ainsi que les résumés de cités dans la vidéo ouverture de colis et donc comme ce sont les deux titres qui vont sortir normalement le tome 2 en avril si je dis pas de bêtises ça doit être autour du 24 avril que ça a été décidé au niveau de la date de sortie donc j'envisage de les lire tout simplement pour pouvoir te faire une vidéo présentation quelques jours avant donc comme ça je serai tranquille et je les lirai en douceur etc on continue et surtout termine cette vidéo avec le côté webtoon pour ce qui est des webtoons j'aimerais énormément commencer Crush of Lifetime tout simplement parce que donc il est disponible sur Renault en format numérique mais c'est aussi un webtoon qui date un petit peu quand même et qui est déjà adapté du coup en version papier dans le même délire j'aimerais aussi commencer Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim pareil il est en intégralité disponible sur Renault et sinon il existe en intégralité en format papier et moi je préfère du coup forcément taper dans le numérique et pour terminer si je peux alors ça c'est en admettant que je ne lise pas en intégralité ces webtoons car je n'y crois pas forcément mais donc si jamais j'ai encore du temps pour lire ou tenter au moins de commencer un webtoon j'aimerais tenter Delicious Blood tout simplement parce que c'est une série courte et aussi que c'est une série du coup fantastique donc Halloween-esque et donc j'ai envie aussi de lire quelques webtoons d'Halloween ne pas te les présenter tout de suite et garder ça pour faire une vidéo bilan lecture spéciale webtoon Halloween l'application donc du coup Ono donc voilà en ce qui concerne les webtoons qui m'intéressent et que j'ai envie de m'intéresser pour ce mois donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir si c'est un petit peu